Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, en ce samedi 30 juillet 2022. J'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal, très très mal. 10h05, heureux du Québec. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages, toujours pertinents, et je les lis tous assidûment. À l'occasion, quand j'ai le temps, j'en partage aussi des contenus. Merci infiniment à tous ceux qui m'en envoient. Le courriel est dans la boîte de description. Je vous parlais hier de la possibilité de ce conflit entre la Chine et on ne sait pas trop qui, concernant Taïwan. J'imagine ce qu'on appelle le monde libre. La Chine contre le monde libre. Et c'est en train d'escalader. Il y a une escalade dans la propagande. Ça commence toujours comme ça, par la propagande, les menaces qu'on s'envoie via des porte-parole de gouvernement. Et là, le dernier, ce matin, publié par le Washington Free Bacon, et c'est pour ça que je vous dis, préparez-vous, ça va venir plus vite qu'on pense. La Chine met en garde, les Américains, les États-Unis, contre l'idée du voyage de Nancy Pelosi à Taïwan, qui est prévue dans les semaines à venir, je pense que c'était pour octobre. Et pour la Chine, ça marque une invasion de leur territoire, parce qu'eux autres, ils considèrent que Taïwan est leur territoire. Et on dit, du côté de ce porte-parole chinois, que l'armée a le droit de tirer sur son avion. Rien de moins. Imaginez-vous, un porte-parole du Parti communiste chinois, donc n'oubliez pas, on est dans la propagande d'avant-conflit. Donc, on flexe les muscles, on envoie des messages, comme quoi on est ferme sur nos positions. Dans le fond, c'est ça que tu dois lire entre les lignes. A déclaré vendredi qu'il pourrait abattre l'avion de la présidente de la Chambre. Imaginez-vous, on est rendu là, à se lancer des menaces. En tout cas, la Chine qui envoie une menace comme celle-là, à l'administration de Joe Biden. Je ne pense pas qu'on aurait osé envoyer une menace comme ça à l'administration Donald Trump. OK? D'abord, Xi Jinping étant un ami personnel de Donald Trump, je ne pense pas qu'on aurait eu cette escalade-là. Ça aurait pris une autre tournure, peut-être, on ne sait pas. Mais, pour l'instant, le parti communiste chinois ne semble pas avoir trop, trop de respect pour l'administration Biden. D'ailleurs, comme les Saoudiens qui ont retourné Joe Biden bredouille en disant, non, on n'augmentera pas la production de pétrole. Donc, alors que lorsque Donald Trump est allé visiter l'Arabie saoudite, c'était l'un de ses premiers voyages, on avait déroulé le tapis rouge, on l'avait reçu comme un roi, on avait reçu Mélania comme une reine. Et je peux vous dire une chose, ça n'a pas été le même genre d'accueil pour Joe Biden. Un porte-parole du parti communiste chinois a déclaré vendredi qu'il pourrait abattre l'avion de la... Président de la Chambre démocrate Nancy Pelosi. Elle faisait escale à Taïwan une décision qui, selon lui, équivaut à une invasion de l'île. Imagine-toi. J'ouvre une parenthèse. Il y a quelque chose qui se produit en ce moment. Il y a, bien, vous avez entendu parler, je vous en ai parlé aussi du Sri Lanka et l'effondrement du système là-bas. Tout ça dû à la... comment dire... la démagogie des environnementalistes et de leurs premiers ministres et présidents qui ont embarqué dans ce jeu-là pour essayer de devenir les champions, hein, parce qu'il y a un score pour les pays, pour les émissions de gaz à effet de serre, ils étaient dans les 95 %, mais ils ont banni tous les fertilisants aussi, ce qu'on appelle chimiques, et le monde a commencé à crever de faim depuis deux ans, jusqu'à la révolte, à l'effondrement du système, il y a quelques semaines. C'est ce qui s'enligne pour nous dans le grand reset, hein, où toutes ces franges extrémistes qui gouvernent puis qui manipulent. Ben, c'est-à-dire que c'est peut-être eux qui sont manipulés par le Forum économique mondial, entre autres, classe Schwab, et toutes ces élites financières, économiques, pseudo-intellectuelles, qui dictent à nos marionnettes de gouvernement la suite des choses. Et là, leur but, c'est de déposséder tous les agriculteurs de nos pays. Moi, en passant, j'ai pas toujours eu de la sympathie pour des agriculteurs, parce qu'ils saussent beaucoup d'argent de nos taxes, alors qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. Mais là, on est en train d'attaquer la base même de nos civilisations, l'agriculture. On veut prendre possession de leur terre, on veut les déposséder en les faisant crever de faim, et en Hollande, je peux vous dire une chose, ça chauffe. Et là, c'est vraiment sérieux. Et personne n'en parle. Aucun média vous parle de la révolte des agriculteurs là-bas, et c'est immense, c'est gros, gros. Et ce qui se passe au Sri Lanka, ça s'en vient chez nous. On est en train de déposséder nos fermiers, nos familles de fermiers. Les Chinois achètent des terres, Bill Gates achète des terres aux États-Unis. Dans nos pays respectifs, au Canada, on est en train d'obliger, comme on veut le faire, comme on le fait entre autres en Europe, mais en Hollande, ça a été le déclencheur. Ils veulent réduire l'utilisation des nitrogènes. Moi, je ne suis pas un expert là, mais j'ai écouté plusieurs fermiers parler de ça, de 50-60 %, ce qui est complètement de la folie. Ici, au Canada, on leur demande des réductions de 30 %, mais en plus, on a placé des tarifs punitifs sur tous les engrais russes, donc ce qui fait que les agriculteurs canadiens sont étouffés. Ça commence maintenant au Canada aussi, les agriculteurs à se mobiliser. Donc, j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller, mais on est en train de vouloir éliminer toute forme de notre civilisation, de viande, d'utilisation de la viande, toute cette frange complètement, complètement extrémiste, dangereuse, totalitaire de ces vegans et de toutes ces têtes de linottes et de tous ces esprits sataniques du Forum économique mondial, de Davos et de toutes les autres de cette clique à partir des Rockchild qui ont corrompu tous les pays en installant un système bancaire, en contrôlant. D'abord, on avait commencé avec les rois, les royaumes en Europe, leur proposer de gérer leur argent. Après ça, on est venu aux États-Unis avec J.P. Morgan, fondé, la Réserve fédérale, avec un système corrompu. On a réussi à détourner et à changer en étant associés à tous ces royaumes, ces kingdoms, la fameuse loi sur les prêts et les intérêts. Et maintenant, on se retrouve endettés jusqu'au cou, tout le monde, avec de l'argent imprimé à gogo à partir de rien. Tout est en train d'être démasqué. Il y a peut-être une prise de conscience mondiale qui se fait, en tout cas, on verra bien. Mais je vais revenir sur cette histoire des fermiers parce que c'est vraiment go, puis il n'y a personne qui en parle. Donc, si des avions de combat américains escortent l'avion de Pelosi à Taïwan, c'est une invasion, a déclaré sur Twitter, Hu Xijing, analyste pour le journal de propagande chinois, Global Times, contrôlé par l'État. On a le droit de chasser de force l'avion de Pelosi et les avions de combat américains, y compris en tirant des coups de semence et en effectuant des mouvements tactiques d'obstruction. Si cela est inefficace, on les abattra. Si des avions de combat américains escortent l'avion de Pelosi à Taïwan, c'est une invasion et on a le droit de chasser de force l'avion de Pelosi et les avions de combat américains, notamment en tirant des coups de semence ou en effectuant des mouvements tactiques. Sinon, on les abattra. Pelosi doit partir vendredi, donc c'est cette semaine, pour une tournée en Asie et la rumeur dit qu'elle se rendra à Taïwan. Les tensions sont vives. Avant le voyage de Pelosi, le gouvernement chinois la mettant en garde contre toute escale. À Taïwan, l'île contestée que la Chine a menacé à plusieurs reprises d'envahir. Pelosi se rendra au Japon, en Corée du Sud, en Malaisie, à Singapour. CNN a rapporté vendredi que la visite à Taïwan reste actuellement incertaine. Xi Jinping a également déclaré ces derniers jours que l'armée chinoise devrait accompagner l'avion de Pelosi lors de sa tournée. La partie continentale de la Chine doit être assez courageuse pour franchir cette étape consistant à faire voler des avions de guerre au-dessus de l'île. Ce qui, contrairement au vol d'avions de guerre autour de Taïwan, peut véritablement refléter la souveraineté de la Chine sur le territoire et est plus important que toute visite à Taïwan par des hauts responsables étrangers déclarés. C'est Beijing. Ping, le président chinois, dans des commentaires mis en évidence par l'Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient, qui suit la situation. Wow! Alors, chers amis, ça sent vraiment, vraiment, pas très bon. Moi, je vous le dis, c'est une question de semaines avant qu'on se retrouve vraiment avec regarder tout ce qui se passe dans un conflit international et mondial. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501